Il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas réaliser qu'ils ont des enfants et qu'ils ont des autres parce qu'ils ont pensé que tous les enfants poulaient un petit peu quivraient, mais quelquefois la guerre-là dépasse certaines limites. Ou ils ont pensé qu'ils ont l'innormale et qu'ils ont insulté l'innormale. Parce que souvent, les parents, ils entendent d'ailleurs, ils protègent leurs enfants au lieu d'être l'eux. Alors, les parents, ils pensent, ils commencent à penser avec l'esprit ouvert, ils commencent à adresser le problème à la source. Et pour faire ça, il est important qu'ils analysent le problème ou analysent la situation ou qu'ils ont l'effet de face avec les parents ou les autres enfants, avec l'école ou guetter, est-ce que vraiment c'est mes enfants qui entourent ou pas? Comme parents, il est important de fouiller un petit peu, mais qu'ils font aux enfants et prendre le rôle de l'agresseur. Essayez de comprendre un petit peu les raisons d'ailleurs ce comportement. Souvent, mon agresseur, je peux souffrir quelque part. C'est le même problème pour contrôler cette colère. Je souffre depuis une mauvaise estime de soi. Je me sens impuissante dans ta vie de tous les jours. Dès lors, quand je trouve un enfant, quelqu'un qui peut se voir comme un petit peu plus faible ou un petit peu plus petit, elle exerce leur pouvoir aux autres pour avoir une satisfaction à travers ça. Est-ce que peut-être aux enfants, ils n'observent qu'ils ont comme parents à la maison, peut-être dans une situation où les troupes d'un adulte peuvent insulter quelqu'un, peut-être qu'ils ne prennent pas un comportement, qu'ils ne prennent pas à l'école, ou peut-être qu'ils ont un petit peu trop violent pour lui, ou qu'ils ont dit que comme parent, ça a des comportements intolérables, inacceptables, qu'ils sont très méchants envers la victime, ou qu'ils ont dit comme ça que malgré tout cela, mon compte à toi, mais mon pensée est comme ça que dans ce cas-là, tu as mal à agir et que la punition qu'il est colpée d'un tort, il est important qu'ils ne subissent pas pour comprendre qu'il y a les mêmes conséquences pour chaque action, et il est important qu'ils doivent réaliser à travers ça, qu'ils n'ont pas besoin de faire les mêmes comportements comme ça. Deuxième step comme parent qui est capable de faire, c'est, bon, assise avec aux enfants, parce qu'il y a quelques fondements de jeunes enfants, je n'ai pas réalisé les mêmes très jeunes, je n'ai pas réalisé qu'ils ne sont pas très jeunes, qu'ils ont peut-être qu'ils vont blesser ces enfants-là. Assise avec aux enfants, expliquez c'est quoi le harcèlement, qu'ils m'ont fait pour me prendre, physique, verbal, psychologique, cyberbullying, ok? Expliquez c'est quoi, et surtout, expliquez-lui qu'il y a fait énormément de victimes. Peut-être, là, ils commencent à réaliser que, bon, on fait quelque chose qui, vraiment, a un grand impact dans le petit monde, et maintenant, puisque le réalisme est capable, commence à arrêter. Troisièmement, quelque chose de très important comme parent qui est capable de faire, c'est le dialogue avec aux enfants et c'est travail ensemble avec lui qu'il est capable de faire pour changer son comportement. C'est-à-dire, ce qui est assise, ce qui est « problem solved », il y a un problème à résoudre. Et là, on met tout de même à la disponibilité de l'enfant, ou aide-lui. Si vous trouvez que, peut-être, le cas est un petit peu trop sérieux, que votre père est capable de handle des choses. Là, moi, je vous conseille, à cause avec un counsellor, que l'aide un psychologue ou un school counsellor, pour que vous travaillez avec vos enfants, que l'aide additionnelle. Ou que vous pouvez aussi encourager lui, faire une activité positive, comme faire du volontariat, ou faire un peu de méditation pour apprendre contre la colère, son anxiété. Ou aussi faire un sport ou une activité que tu lis bien là-dedans, pour que ça augmente ce stime de soi. Et à travers une activité comme ça, il est très probable que, aux enfants, ce comportement peut changer et ce point de vue sur les autres, sur ma relation avec les autres, pour améliorer à travers ça. Dernièrement, ce qu'il est capable de faire, c'est bien sûr, très important, travailler avec l'école, travailler avec mes professeurs dans l'école, et aussi travailler avec les autres parents de la victime. Il est important qu'ils aient tout coopéré ensemble pour améliorer la situation. Et restez optimistes, parce que c'est vrai que vous ne réalisez que vos enfants, c'est l'agresseur, peut-être qu'il y a une chapeau, ils demandent un peu de courage pour affronter la situation. Mais réalisez que si vous gardez l'esprit ouvert, et si vous réagissez d'une façon calme, vous prenez les choses en contrôle, et vous demandez de l'aide aussi, que les choses pour améliorer et aux enfants pour changer avec un support adéquat.